... Le Pape d'Esa repose sur le constat suivant. La Covid-19 nous a révélé des vulnérabilités potentielles qui nous exposeraient à des pénuries en cas de rupture de fret, par exemple, ou de rétention tout simplement de certains produits par les pays exportateurs pour satisfaire leurs propres besoins. Nous avons assisté pendant cette crise à une guerre des masques sur le tarmac des aéroports chinois, où les plus offrants rachetés sur le tarmac des millions de masques pour les ramener chez eux. Cette même guerre va se produire lorsque le vaccin sera trouvé. Écrite des pays qui n'ont pas de moyens pour se payer le luxe, en tout cas au prix le plus offrant, des vaccins pour leurs citoyens. Ces enseignements doivent nous pousser, justement, à réarticuler notre politique économique. D'abord, à pouvoir produire ce que nous consommons. Il est temps que cette question soit réglée, la question du consommer et du produire local. L'agriculture et l'industrie pharmaceutique doivent être des secteurs de relance prioritaire, puisqu'il est inadmissible encore que même pour des seringues, on puisse importer, pour du coton sanitaire, pour l'alcool, je pense qu'on le fait, je ne sais même pas, je crois. L'alcool, on peut le soluté, ça c'est sûr, je sais qu'il y a une dignité de soluté, et le foncier, il est temps que certains médicaments soient fabriqués sur place, que la production risicole puisse nourrir le Sénégal, et nous allons, dans ce conseil, en tout cas inviter le secteur privé qui doit venir en appoint à ce que fait l'agriculture vivrière. Et pour cela, bien sûr, l'Etat doit assurer le foncier et doit inviter également le secteur bancaire à accompagner ses agriculteurs ou agro-industriels. Et c'est à notre portée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501